Vous devez être avec nous ! Vous devez être avec nous ! J'ai ramassé un œil, un pied. Bravo ! Ça fait combien de temps que tu bosses dans ce milieu ? Oh là, moi ça fait plus de 30 ans. Comptez, 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 ça ne... ça ne résout pas les problèmes de santé. C'est très énervant d'être... d'être sous-payé, quoi. Ça se passe juste après la lutte des retraites, ça se passe après les Gilets jaunes, ça se passe aussi après la grande manifestation pour Adama Traoré. Donc là, je pense qu'il y a un peuple qui est en train de se lever par portion, et ce qu'il faut maintenant, c'est organiser l'unité. Je suis conducteur de train à la SNCF. Futur élève en médecine. Je suis pontier-couvreur. Je suis rhumatologue, médecin hospitalier. Moi, je suis plombier, moi. Je suis patronne. Moi, je suis au ministère des Finances. Moi, je travaille dans une banque, donc. Et moi, assistante RH. Oh, un milieu violent ! Aujourd'hui, oui, on se doit d'être là. De la Covid-19. La Covid-19. Eh, c'est l'Académie française qui dit ça. Alors, moi, j'ai fait un gros effort sur moi-même, bon à le dire. On n'oubliera jamais tous les yeux crevés, les mains arrachées. Soigner les gens, c'est... C'est pas une... C'est pas l'hôpital entreprise qui va y répondre. On n'est pas sur des valeurs comptables, on est sur des valeurs humaines. Oh putain ! C'est passé à ça, regarde, la film, là. Il est passé derrière toi. Que l'État fasse son travail, sinon le peuple viendra faire le travail à la place de l'État. On n'était pas violents à l'origine. C'est toi qui nous as rendus violents. Ouais, on n'a pas le Covid, on a la rage maintenant. Et salut toi, c'est le Gemil du futur qui te parle depuis le montage le 23 juin. Oui, une semaine après les événements de mardi dernier. Alors, juste pour te dire deux secondes que la vidéo peut paraître longue au premier abord, mais qu'elle passe très vite et que si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux directement te fier au chapitrage. Tu vois dans la barre de lecture de la vidéo, il y a des chapitres pour pouvoir naviguer plus facilement dans celle-ci. Et dernière information avant de te laisser voir la vidéo. Si je reviens une semaine après sur ces événements, c'est pour te montrer la pluralité des personnes présentes ce jour-là à Paris. Ce n'était pas la manif des soignants après celle des cheminots, avant celle des Gilets jaunes. Non, il y avait beaucoup de monde et c'est l'objectif de cette vidéo. Vidéo qui a pu te réaliser grâce à toi sur tipeee, utipe et gemil.fr slash soutenir. Merci beaucoup pour votre soutien financier qui permet de telle vidéo et de continuer ce travail. Bon visionnage. Salut l'internaute, c'est Gemil. Alors aujourd'hui nous sommes à Paris, précisément Place Vauban, à côté de l'Hôtel des Invalides, au début de la rue de l'Avenue de Ségur, donc pas loin du ministère des Solidarités et de la Santé, pour une manifestation qui est censée faire écho à trois mois d'applaudissements au balcon. Voyez-vous ? On va voir si autant de personnes applaudissaient, si autant de personnes se déplacent aujourd'hui en manifestation. Bon c'est pas si simple, pourquoi ? Parce que jusqu'à hier soir, la manifestation était interdite. Mais elle a été autorisée in extremis dans la soirée hier, par le préfet l'Allemand, le préfet de police de Paris. Peut-être une stratégie, selon moi. Il y a déjà quelques petits... Donc voilà, j'ai traversé la foule et on va y aller ensemble tout à l'heure, pour voir le nombre qu'il y avait. Il y a plusieurs milliers de personnes pour l'instant. C'est très encadré, la police bloque toutes les rues, on est vraiment conditionnés à Ségur uniquement. Je sais même pas si la manifestation va être mobile, en tout cas nous on va l'être. Et je suis accompagné de Louis derrière la caméra, ça fait très plaisir. Allez, on y va ! Nous sommes à la fin de la manifestation. La fin, c'est-à-dire il y a la tête et puis il y a la queue de la manifestation. Et tu vois ici, tu vas voir, il y a plusieurs mouvements politiques. J'ai vu la France Insoumise, mais aussi le PCF, enfin il y a pas mal de partis comme ça qui sont à la fin. C'est traditionnel. C'est d'abord les syndicats dans ce genre de manifestation, puis les partis politiques qui ferment la course. Les petits boum-boum qu'on entend là, c'est les syndicalistes, les manifestants qui font péter des pétards. C'est un peu festif, faut pas avoir peur. Mais quand même, mais quand même, on est quand même équipés ! Si tu peux voir, on prend pas les choses à la rigolade. Tu vois, voilà, parce que deux fois à l'hosto merci, trois fois non merci. Tu, pardon, tu es euh... Externe. Étudiante externe au CHU, tu vois. Payer un euro de l'heure. Et du coup, au street medic aussi, parce que ça va péter, je pense. D'habitude, ils gazent tout le monde, les pompiers, les soignants, donc ils vont encore gazer là, quoi. J'ai ramassé un oeil, euh, un pied, et euh, bah, les gilets jaunes, ils ont pris cher, tu vois. Et voilà. Et aujourd'hui, tu crois que ça va bien se passer ? Ça va peut-être gazer, puis peut-être un petit peu tirer du LBD, mais je pense que... Enfin, c'est chaud, quoi. S'ils gazent les soignants, c'est encore pire pour l'exécutif, quoi. Ça a déjà eu lieu. Oh oui, oui, oui. Ouais, je pense, à 75%, ils vont gazer, parce que ça risque de péter, ouais. Parce que c'est très énervant d'être payé... d'être sous-payé, quoi. Et là, tu viens en gilet jaune, là, est-ce que tu... c'est ce que tu revendiques ? Et puis, en dessous, je vois une blouse blanche. Voilà, infirmière, hôpital public, mais je pense aussi aux EHPAD, je pense à tous les soignants. Et puis, à l'hôpital, nous, en fait, on voit toute la population. Donc, on voit vraiment la convergence de la problème de notre société, où il y a une mauvaise répartition du travail et de l'argent. Et là, en tant que gilet jaune, parce que... est-ce que c'est votre métier d'être soignant ou pas du tout ? Non, non, pas du tout, non, non. C'est quoi, votre métier ? Moi, je travaille dans une banque, donc... Ok, c'est marrant. Alors, banquier, je sais pas, mais dans la banque... Non, dans une grande banque, donc... Vous êtes gilet jaune. Voilà. J'ai même pris ma journée pour pouvoir participer à cette manifestation, quoi. Il y a des gens qui sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas assez de travail, et nous, on manque de brancardier. On n'arrive pas à voir des scanners parce que le brancardier est débordé, il peut pas emmener le gars et on perd la place au scanner. Enfin, on a des situations délirantes. À tous les niveaux, ça s'est mal passé. Au niveau de la prévention, au niveau des masques, au niveau des médicaments, au niveau du personnel, de la répartition des lits. Mais pourtant, si tu as écouté le président hier soir ou en hier soir, je sais plus trop quand c'était hier soir, je crois, hein, il reconnaît rien. Tout s'est bien passé, on a été formidables, etc. T'as écouté ou pas le discours de Macron hier ? Oui, j'ai écouté, mais voilà, c'est ce qu'il dit lui. Nous, sur le terrain, c'est pas ce qu'on a vécu. Et en quoi c'est important pour vous, qui n'est pas soignant, d'être là pour les soignants ? Bah, pour les soutenir, justement, parce que bon, là, c'est les soignants. Mais dès que c'est une cause qui doit être défendue, bah, les gilets jaunes sont là, quoi. Ça fait combien de temps que tu bosses dans ce milieu ? Oh là, moi, ça fait plus de 30 ans. Ça fait... ça fait 37 ans. Donc je sais de quoi... de quoi tu parles. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu vois le représentant de l'État nier ta réalité ? En fait, je suis gilet jaune depuis le début. Et avant d'être gilet jaune, j'étais aussi syndiquée. Les gouvernements successifs ont détruit, affaibli les services publics. Et donc, la santé, c'est aussi le problème des transports. J'ai des amis qui sont cheminots. Nous, à l'hôpital, on soigne les ministres, on soigne les SDF, on soigne les migrants. Voilà. C'est l'humanité. Et l'humanité a besoin de solidarité et de générosité. Et nous, actuellement, on ne nous donne pas les moyens de faire notre travail correctement. Nous, on a fait des actions la semaine dernière à l'hôpital d'Aubonne. On leur a même rendu une légion d'honneur des gilets jaunes, qu'on avait fait faire, en badge. Ils étaient contents, mais ils nous ont expliqué. D'ailleurs, c'est que s'il y avait une nouvelle vague, ils pourraient pas assumer, quoi. Donc, on a eu, là, une crise. Il y en a eu d'autres avant. Il va y en avoir d'autres. Et moi, j'ai vu l'école d'infirmières, par exemple, pour parler que de ça, qui a été détruite. Le système craque de partout. Anticapitaliste ! Anticapitaliste ! Oui, je fais partie des 4% du budget de la santé qui sont dédiés à la prévention. Voilà. C'est pas le curatif. C'est avant de tomber malade. C'est tout le travail autour de l'obésité. Par exemple, on a vu les facteurs de risque liés à l'obésité, au diabète, etc., qui aggravent la situation épidémique. Par exemple, la situation du Covid. C'est de réduire la prévalence de l'obésité, l'obésité des gens, par des tas d'actions de santé publique. Et pour ça, je grappille, je grappille, je grappille auprès de l'ARS, un peu de sous, qui sont jamais suffisants. Et moi, je fais partie du comité de soutien des hôpitaux de Saint-Denis. Donc, on est des usagers, usagères, habitants, habitantes de Saint-Denis ou salariés de Saint-Denis. Voilà, ça court tout le temps. Ça bouge bien le 9-3. Et voilà. Et donc, on soutient les soignants et soignantes. On veut 300 ou 400 euros d'augmentation pour tout le monde, mais pas que les soignants et soignantes, tous les agents des hôpitaux. On veut la titularisation de tous les précaires. Il y a énormément de précaires qui devraient être stabilisés. Des embauches massives, des ouvertures de lits. Parce qu'en fait, pendant la crise, pendant le pic, on n'avait pas assez de lits. Il y avait des transferts qui sont faits dans d'autres hôpitaux de la région parisienne. Alors qu'on est le département qui est le plus touché. Et pleine commune, c'est le secteur du 93 où il y avait vraiment le plus de mortalité et le plus de jeunes hospitalisés à cause de l'obésité, etc. Voilà. Les soucis qui sont posés à la santé en tant que service public, c'est un symptôme de tout l'ensemble du service public. Et tous les services publics sont concernés et sont attaqués par la gestion publique, le management public, qui nous ont apporté du privé, finalement, et qui détruit, qui massacre de l'intérieur. Le secteur hospitalier a été le premier à montrer combien, en fait, cette gestion est délétère. Comter, compter, compter, ça ne résout pas les problèmes de santé. Il y a des professionnels de santé qui sont morts dans le 93. Moi, j'ai un collègue, un partenaire de l'hôpital qui est chirurgien, qui me dit, moi, je connais quatre collègues en Seine-Saint-Denis qui sont morts. C'est pas normal. C'est pas normal que nos soignants travaillent avec des sacs poubelles. C'est pas normal. Cette crise, elle a montré que la solidarité, elle était indispensable. Mais là, ce qui est en train de se passer, ça se passe juste après la lutte des retraites. Ça se passe après les Gilets jaunes. Ça se passe après un 8 mars historique. Ça se passe aussi après la grande manifestation pour Adama Traoré. Donc là, je pense qu'il y a un peuple qui est en train de se lever par portion. Et ce qu'il faut maintenant, c'est organiser l'unité. Et vraiment, on est assez nombreux pour... Voilà, parce que là, ils sont en train de protéger à fond la police alors qu'ils repriment les manifestations. Et en attendant, ils trouvent toujours pas d'argent pour l'hôpital public. Donc ça va pas aller, ça. Je suis là parce que je sens l'imposture de ce Ségur. Et c'est ça, le problème. C'est qu'ils sont en train de jouer la montre pour finalement ne rien donner et continuer pareil. Et c'est ça qu'il s'agit de contrer. Le message qu'on a à faire passer à tout le monde, c'est venez rejoignez la mobilisation. C'est pour vos enfants, c'est pour vos anciens, pour vos anciennes. C'est pour les soignants et soignantes. On était très nombreux aux fenêtres. Maintenant, il faut qu'on aille tous et toutes dans la rue. Et plus on sera nombreux, plus le gouvernement sera obligé de reculer. Voilà. Alors ton prénom c'est ? Hélène. Tu habites à ? À Paris. Et tu fais quoi dans la vie ? Tu me disais que t'étais patron. Eh ben... oui, je suis patronne d'une petite boîte. Je suis associée et on est une petite boîte, on est quatre, cinq. On a un salarié pour l'instant. Euh... on a énormément de travail, mais... on peut pas embaucher. Pourquoi tu peux pas embaucher ? Pourquoi on peut pas embaucher ? Tout simplement parce que les banques ne nous prêtent pas d'argent, parce que c'est compliqué d'avoir de la trésorerie, étant donné qu'on a pas un revenu fixe mais on est payé aux... aux états d'avancement des chantiers, en fait. Pour nous, tous les six mois, c'est euh... ben on se paye plus. Donc on paye les salariés et puis on essaye quand même de... de payer nos factures, etc. Sur ta veste, je vois un autocollant. Oui. Une patronne à la France Insoumise. Oui. C'est incroyable. Bah oui, mais il y a de tout à la France Insoumise. J'ai trouvé tout ce que je voulais dans un programme politique et en plus il est sans arrêt amélioré, incrémenté par moi, entre autres, parce que j'ai... j'ai pu contribuer euh... n'importe qui peut contribuer. Le but, c'est quand même que les gens puissent améliorer leur euh... leur quotidien et leurs projets, pouvoir se retrouver ensemble pour euh... créer des choses vraiment positives. On vient de vivre quand même une crise sanitaire d'une ampleur inédite, mais qui n'est quand même qu'une euh... répétition générale de ce qui va se passer si on n'agit pas euh... rapidement euh... euh... sur les questions d'urgence écologique. Et que les merci du président de la République, ça ne suffit pas. Et que, à un moment, il faut euh... mettre le carnet de chèques sur la table, mettre l'argent sur la table. Et réfléchir quand même euh... pourquoi est-ce que le... notre pays, qui est quand même le sixième pays le plus riche au monde, a été autant affaibli pendant la crise avec des soignants et des soignantes, que ça soit à l'hôpital public, dans les EHPAD, qui ont été en première ligne de la gestion de sa crise, qui l'ont parfois payé euh... d'une contamination, voire même de leur vie euh... et qui euh... derrière euh... se paient euh... un Ségur, une espèce de grande messe où on exclut des gens et où on leur dit qu'on va leur demander de travailler plus. Donc euh... je suis là pour soutenir leurs revendications, parce qu'il faut jamais oublier quand même que les soignants étaient en grève depuis déjà plus d'un an avant l'arrivée euh... de la Covid-19. La Covid-19 ? Eh, c'est l'Académie française qui dit ça. Alors euh... moi j'ai fait un gros effort sur moi-même pour le dire. Ça t'avais raison. De temps en temps, je dis du coronavirus pour euh... voilà. Pour terminer, c'est... c'est pas une manif pour les patrons, c'est pas une manif pour tout... C'est une manif pour les soignants. Et pourquoi t'as trouvé important d'être là ? Alors, parce que j'ai eu du mal à me mettre à applaudir aux fenêtres, je trouvais ça un peu planqué comme euh... façon de faire. Et puis très vite euh... j'ai vu aussi les soignants qui répondaient en disant « Mais vous étiez où quand on était dans la rue ? » Et c'est vrai que moi ça faisait deux ans que j'étais dans la rue avec eux, dès que je pouvais. Et euh... et que je vois... enfin je voyais des gens qui applaudissaient. C'était presque euh... c'était presque comme des pantins quoi. Et sans vraiment réfléchir à ce qu'ils allaient voter après, quel programme ils allaient favoriser par la suite. T'aurais pu venir de mille manières. Là t'es venue avec ton écharpe, t'es venue en tant que députée France Insoumise. Qu'est-ce qui est important ? C'est quand même une manif euh... syndicale, etc. Tu trouves... Qu'est-ce qui pour toi est important de venir comme ça en fait ? Bah c'est important de leur montrer que... une partie institutionnelle de la République euh... les soutient. Et que euh... et que y'a y compris des... des groupes parlementaires à l'Assemblée qui soutiennent leurs revendications, qui les ont portées mille fois face au gouvernement, qui ont demandé mille fois aussi au président de la République d'agir sur ces questions-là. Donc... donc c'est important de montrer que c'est pas seulement les soignants qui sont seuls, qu'il y a euh... c'est une question d'intérêt général euh... d'intérêt général en fait. Et donc euh... je me suis dit comment euh... enfin voilà, comment aujourd'hui il fallait être là parce que euh... parce que c'était bien beau de se marrer cinq minutes à taper sur des casseroles, mais faut vraiment que les gens ils sentent qu'il y a un... un soutien et qu'on les euh... qu'on les supporte. Eux nous supportent quand on euh... quand on est au fond du trou, donc euh... faut vraiment leur rendre euh... ouais... leur rendre ce soutien. C'est... c'est de dire euh... si on continue à détruire notre système de santé, c'est à ne pas respecter la dignité ni des gens qui soignent, ni des gens qui sont soignés, euh... on va droit dans le mur et on a déjà vu ce qui s'est passé avec cette crise, donc c'est maintenant qu'il faut obtenir les choses, c'est maintenant qu'il faut obtenir les augmentations de salaire pour les soignants, l'arrêt des fermetures de lits et d'hôpitaux parce qu'ils continuent encore maintenant, euh... le... le fait qu'on... on remette des lits, qu'on remette des moyens humains, qu'on remette euh... des... du matériel, bref tout ce qu'ils demandent depuis euh longtemps et qui est euh... notre affaire à nous, en fait. C'est... c'est une question politique derrière. C'est euh... est-ce que... est-ce qu'on livre la santé à l'austérité et au fric ? Euh... est-ce qu'on laisse les cliniques privées euh... se gaver et euh... et détruire petit à petit l'hôpital public ? Ou est-ce qu'on met en place un système de santé qui euh... bénéficie à toutes et tous ? Ben nous, notre choix, il est vite fait, donc c'est pour ça qu'on est dans la rue avec eux. Donc finalement, y a pas qu'une seule revendication, là. Y a les moyens humains et financés pour les soignants, mais y a aussi tout ce que tu viens de citer, l'égalité salariale, y a plein de choses, en fait. Puis tu me dis, là, que tu es euh... venu en tant que député, parce qu'il y a des liens, c'est politique, tout ça. En fait, on peut pas diviser les choses, c'est une lutte générale. Mais non, et d'ailleurs euh... enfin, une des choses qui monte euh... qui monte beaucoup dans la société actuellement, c'est de dire plus jamais ça. Et si on veut dire plus jamais ça, alors il faut changer radicalement euh... notre... notre fonctionnement, notre manière de produire, de consommer, euh... de reconnaître aussi, enfin, faut créer des nouveaux métiers, faut euh... pour euh... juste... juste dire que oui, on peut vivre dans une société qui respecte la dignité essentielle des gens, et qui euh... donne du travail qui est socialement et écologiquement utile à toutes et tous. Cool. Merci Mathilde. Merci à toi ! Bon courage Jemille ! Ben merci à toi, et bonne manif, hein ! Merci beaucoup, toi aussi ! Et continue comme ça, c'est trop bien ! Merci à toi ! Tout à l'heure, là, en off, tu me disais que tu bossais en station d'épuration, t'es pas du tout un soignant, mais quelque part tu soignes la société en traitant les uns ! Bah... très clairement, les stations d'épuration, tout le monde en a besoin, et puis euh... bah c'est vrai qu'on en parle jamais ! Les stations d'épuration, nous, pendant le Covid, on a travaillé autant que les autres, on nous avait promis euh... monts et merveilles comme tout le monde, et... en fin de compte euh... bah... la prime euh... bah a que dalle ! T'as rien reçu ? Non ! Pour l'instant, j'ai que dalle ! Et euh... par rapport au prix qu'ils nous avaient dit, euh... il y avait soi-disant 1000€ ! Ouais ! Presque deux... il y avait aussi 2000 à un moment donné ! Ouais ouais, mais nous, ils nous ont promis 1000 ! On était contents ! On a dit on vient travailler et tout, on va avoir une prime, on est contents ! Là ils sont en train de négocier, maintenant on a tombé à 600 ! Après avoir tombé, à mon avis, encore plus bas ! Parce que euh... ils sont pas contents qu'on gueule ! C'est les artistes du théâtre euh... du soleil ! Merci ! Tu es venu seul en manif là ? Euh... avec des gilets jaunes ! Avec des gilets jaunes, ok ! Et t'as une pancarte dans ta main ! Tu peux... montrer... C'est un gilet jaune, tu me l'as filé ! Tu peux expliquer pourquoi tu la portes ? Ni oublie, ni pardon hein ! On est là hein ! On n'oubliera jamais tous les yeux crevés, les mains arrachées euh... J'suis un gilet jaune depuis le début ! Depuis tout le début des manifs, j'suis là ! Et... bon, j'ai pas fait que les gilets jaunes ! Moi, les manifs, si tu veux, depuis le CPE, j'fais des manifs ! Ça euh... Tu trouves un lien entre tout ça, finalement ? C'est toujours lié ? C'est toujours le même problème ! On est jamais écoutés tant qu'on sort pas dans la rue ! Et... bizarrement, si on fout pas le bordel ! Et... c'est comme ça ! J'suis conducteur de train à la SNCF ! Et aujourd'hui, vous êtes présent aux côtés des soignants ! En fait, déjà, j'suis en grève, en fait, donc euh... C'est plus qu'être présent, en fait, parce qu'en... entre... En fait, y a... j'ai une journée de travail que... que... qu'en fait, j'suis pas payé, mais euh... J'suis... j'suis présent, là, pour soutenir les soignants ! En fait, on fait des coupes budgétaires à l'hôpital de public, ça fait des années ! Et moi, en fait, euh... j'suis là, aujourd'hui, avec les soignants ! Mais c'est pas la première fois que les cheminots euh... Des cheminots descendent avec des soignants, euh... dans la rue ! Parce qu'en fait, c'est le même... c'est un service public, c'est le même... Comme chez vous, les coupes budgétaires à la SNCF aussi ! Ouais, on fait aussi des coupes budgétaires à la SNCF, on supprime du personnel ! Vos revendications principales, si on peut les rappeler ? Déjà, les moyens à l'hôpital... euh... le salaire, le dégel du point d'indice... euh... Après, bah, c'est surtout euh... pour avoir une bonne prise en charge des pa... des patients, quoi ! Parce que là, y en a... enfin, on fait euh... on fait un peu à l'arrache et... c'est un peu chiant, quoi ! Le problème, c'est qu'à... à la longue, à force de supprimer du personnel, vous avez du personnel, surtout à l'hôpital... dans le monde hospitalier, qui sont euh... fatigués, stressés, on leur... les heures... qu'accumulent les heures sup ! Dans de telles conditions, à la longue, je comprends le désarroi euh... du... du personnel hospitalier, que ce soit des aides-soignants, ou on en a pas... suffisamment parlé, même des gens qui travaillaient dans les laveries des hôpitaux, etc... etc... Tout le personnel euh... de... le monde de l'hôpital... C'est-à-dire qu'on a fait... on fait des coupes budgétaires sur tout et n'importe quoi, et euh... Bah, à la longue, quand... bah, il suffit qu'il y ait un problème majeur, comme il s'est passé là... On voit le résultat, ce qui s'est passé, quoi, en fait ! On a... on a tellement galéré euh... pendant... pendant deux mois de confinement, où on n'avait pas de moyens, que oui, là, on a... on a envie de... de montrer notre colère. C'est-à-dire, après, je comprends que... certains citoyens peuvent avoir euh... peur de descendre dans la rue, mais euh... bon, il y a du monde, mais je pensais qu'il y aurait vraiment eu beaucoup plus de monde, il y a beaucoup de soignants, il y a des... travailleurs, il y a aussi des... bon, il y a des cheminots, mais j'aurais pensé vraiment qu'il y aurait eu plus de... de citoyens, même de Paris, puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont en télétravail, et ils auraient pu consacrer, au moins, peut-être, une heure, une heure et demie, à venir à la manif, il y a pas de risque, euh... mais on... on peut être assez éloigné des gens, et ça, je... je suis pas le seul à... 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 à m'en être aperçu, je trouve qu'il y a... j'aurais pensé qu'on aurait été beaucoup plus nombreux. Vous voulez juste la... le minimum ? Vous voulez travailler décemment et vivre décemment ? Oui, c'est ça. Le minimum, mais aussi une reconnaissance de notre métier, parce qu'on s'est fait applaudir pendant deux mois, mais aujourd'hui, ça revient à zéro, donc euh... un peu plus que le minimum. C'est... Mais la manif était interdite jusqu'à hier soir, est-ce que c'est pas... elle a été autorisée hier in extremis ? Peut-être que c'est ça, aussi ? Je comprends que la... je... je comprends, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est... c'est pas une manif à risque, y'a pas de... y'avait... même si... elle a été interdite, mais euh... après, avec les réseaux, tout ce qui est les réseaux, les médias, tout le monde peut se... s'informer de savoir si c'est maintenu ou pas, et c'était vraiment un moment important, euh... si on voulait faire montrer au gouvernement que... on tient l'hôpital public, parce qu'en fait, c'est... le... le soir, y'a beaucoup de gens, même dans les beaux quartiers-là, qu'on certainement applaudit les soignants. Là, dans les beaux quartiers, tout à l'heure, quand on est venus avec un groupe de cheminots, y'avait des gens, euh... qui étaient attablés à un restaurant, euh... en terrasse, on leur a dit, bah... y'a la manifestation des soignants, si vous voulez après-manger, vous pouvez venir, bah... j'ai l'impression qui... ça les concernait pas, quoi. C'est ça qui m'attriste un petit peu. Mais moi, bon, après, je reste positif, parce qu'il y a quand même du monde, mais j'aurais pensé qu'il y aurait eu plus... beaucoup plus de... de citoyens, euh... Voilà, quoi, c'est tout, c'est mon point de vue. Aline, Paris. Je suis rhumatologue, médecin hospitalier. Non, c'est pas ma première manif, puisqu'il y a eu déjà une très très grosse manif au mois de novembre, d'ailleurs nos revendications n'ont pas du tout changé. Et je dirais même que la crise du Covid a plutôt prouvé que nos revendications étaient fondées, puisqu'on a vu que, quand on a les moyens, quand les soignants peuvent être investis en première ligne dans les décisions qui sont prises à l'hôpital, et bien, on arrive à... à faire des miracles. Le président parle beaucoup, pour dire très peu. Il n'y a pas beaucoup de sens dans ce qu'il dit. Encore dimanche soir, on l'a vu. Et surtout, ce qui est fait par son gouvernement ne va pas toujours dans le même sens que ses grandes déclarations. Donc, moins de mots, plus d'actions. Je partage son point de vue. Nous, c'est pas la première fois qu'on descend dans la rue. On est ravis de voir que les usagers sont avec nous, et qu'ils le manifestent en descendant dans la rue. Euh... C'est vrai qu'on défend un bien commun, qui est l'hôpital public. Et on est tous concernés par ce bien commun. Malheureusement, la crise nous a fait comprendre que la santé était au cœur des enjeux de société. Et on espère que le gouvernement va écouter la population. Vous l'espérez encore ou vous êtes convaincu que ça ne viendra pas de ce côté-là ? Moi, j'attends de voir les faits. On va juger sur les actes. Vous savez combien de temps que vous travaillez dans ce métier ? Bah moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans cet hôpital à la Réboisière. Et vous ? Euh... Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le système public. Et les faits ? Ils sont arrivés quand ? Est-ce qu'il y a eu des faits, franchement, là, en ce moment ? Ça fait 15 ans que le système se dégrade. Ça fait 15 ans qu'il y a de moins en moins de moyens alloués. Ça fait 15 ans que les salaires sont gelés, que des gens sont employés avec des CDD renouvelés. Ça fait 15 ans qu'on nous met des quotas de nombre de patients à prendre en charge par des infirmières qui sont débordés, dépassés, épuisés. Euh... Dans le système public, il y a une dégradation des soins. On appelle ça, d'ailleurs, un système... On travaille sur un mode dégradé. Donc, ça tient encore parce qu'il y a encore des gens qui sont... qui donnent beaucoup d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de découragement. Et malheureusement, on peut voir avec le nombre de postes vacants que c'est plus des professions attractives. Comment vous analysez ça, cette dégradation ? Est-ce que c'est fataliste ? Ou alors, pour vous, elle est orchestrée et voulue ? Comment vous l'analysez ? Moi, je pense que ce sont des choix politiques qui ont été faits par les différents gouvernements qui se sont succédés. Pour le coup, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de vraies différences entre les différents partis. Et je pense que la problématique, en tout cas moi, ce qui me heurte profondément, c'est que ces choix ont été faits sur des orientations, finalement, de financement et sans consulter notre population, sans vraiment que ce soit un choix de société. Donc moi, je veux bien que l'hôpital public disparaisse, que notre système de santé soit privatisé, que les assurances et les mutuelles aient la main, comme c'est le cas aux États-Unis. Pourquoi pas ? Si nos concitoyens choisissent ça, alors on s'adaptera à ça. Et moi, je n'aurai pas de problème pour gagner ma vie en tant que médecin. Mais là, moi, ma préoccupation personnellement, c'est que je pense que l'hôpital public est un vrai atout de notre pays et tout comme d'ailleurs d'autres services publics qui sont également dans la souffrance aujourd'hui, comme la police, comme l'éducation nationale, etc. Soigner les gens, ce n'est pas l'hôpital entreprise qui va y répondre. On n'est pas sur des valeurs comptables, on est sur des valeurs humaines. Et il y a un moment où on ne peut pas transposer tous les métiers à des tableaux Excel et à des valeurs comptables. Donc il est temps que l'humain revienne au cœur des préoccupations dans la santé et que notre gouvernement partage les préoccupations et des citoyens et des soignants. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, mais pas que. Mais ça fait plaisir de voir autant de jeunes que ça, en fait. Vas-y, vas-y ! Tu lisais ? Sympa ce petit festival ! On est à Woodstock où ? Où est le stand de Weed ? Et mesdemoiselles, bonjour ! Je remarque que votre message, ça veut dire Amazon, go Amazon ? Non, le vrai il est là ! Parfait ! Aujourd'hui, je te vois agiter ton drapeau. Tu fais partie d'un syndicat ? Sud ? Oui. Alors, actuellement, je ne suis pas soignante. Je suis future élève en médecine. Je pense que c'est important de montrer que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe actuellement pour le système soignant et j'ai de la famille soignante et c'est pour moi quelque chose d'important de montrer que je suis là avec les soignants et que je soutiens mon projet d'avenir. On est dans la rue parce que là, on vient de traverser la crise du Covid et que l'hôpital s'effondre et que ça fait des années qu'on le dit, que l'hôpital appartient à tout le monde. On y en a besoin qu'on soit à la naissance, à la maternité, adulte, personne âgée et qui part en miettes et que personne nous écoute depuis des années qu'on le dit. Et que maintenant, j'espère qu'il y a une prise de conscience générale avec la crise du Covid. Mon père est aide-soignant, ma mère est assistante sociale, donc je suis dans le social depuis très longtemps et puis mon frère a eu des graves problèmes de santé. Il est dyspraxique et dysgraphique, donc en fait, c'est des troubles de la motricité fine. Ma mère a fait la grève en 88, elle est infirmière également. Et voilà quoi, en fait, ça n'a pas changé depuis 88. Il n'y a pas d'évolution. Moi qui ai travaillé dans un secteur Covid, je pense qu'on a travaillé avec du matériel qui date des années 88. Des masques périmés de 2018. Ah, 2001, pas mal. Des masques périmés depuis 2001. Effectivement, on l'a vu ça dans la presse en général, que c'est assez dingue pour un pays qui est la sixième puissance du monde, c'est fou. Ce qui m'a motivée récemment, déjà, c'est le fait que je sois majeure, donc je puisse venir seule. Et puis, c'est aussi parce que les soignants se sont vraiment battus pendant cette période difficile. Et qu'on veuille leur remettre des médailles et une prime, c'est bien. Mais le salaire des soignants et même de la fonction publique en général et du social n'a pas bougé depuis très longtemps et c'est très difficile pour eux. Actuellement, ils sont privés de jours de congés parce qu'ils sont en ce qu'on appelle un plan blanc. Donc, ils sont privés de jours de congés, de jours de vacances et en cas d'urgence, ils sont obligés de revenir à l'hôpital. Je trouve ça indécent qu'on ne remercie pas plus les soignants pour ce qu'ils font et même tous les autres métiers du social et du secteur public. C'est une prise de conscience peut-être des personnes qui pensaient qu'ils n'étaient pas concernés par l'hôpital. Et en fait, on doit tous y passer. On y passe tous. Et donc, même si les soignants, c'est leur vie au quotidien. Les patients, c'est peut-être que trois mois, trois jours, mais ils sont aussi confrontés que nous. Ma mère étant assistante sociale, on a remarqué que les violences conjugales envers les enfants ont beaucoup augmenté. Et ma mère s'est battue pour ça pendant tout le confinement pour essayer de continuer à mettre en place des informations préoccupantes pour sauver ces enfants et ces femmes en danger. Donc pour moi, c'est une manifestation réussie dans le sens où il y avait du monde. Il n'y a pas eu trop de cases, visiblement. Ça s'est fait de façon assez calme. On était content de les avoir les applaudissements au balcon, mais on sera encore plus content s'il y aurait encore plus de monde à nos côtés pour manifester, pour enfin faire bouger les choses. Moi, je pense qu'on est dans une démocratie, puisque sinon, autrement, on ne pourrait pas manifester. Mais aujourd'hui, c'est plus une question économique politique, en fait. J'ai entendu plusieurs manifestants me dire que malheureusement, s'il n'y a pas de confrontation, de casse, entre guillemets, on n'est pas écoutés. Qu'est-ce que... Si je te dis ça, tu me réponds quoi ? Je dis que la violence ne résout rien et qu'au final, les grandes manifestations qui ont fait avancer le monde étaient toutes pacifistes. Oh putain ! Anticapitalisme, anti-capitalisme ! Les flics y'avaient à droite là. Y'avait quoi ? Ils ont chargé tout le monde là. Mais de manière gratuite comme d'habitude ou... ? Ouais 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 bah là oui euh... là on faisait rien hein ! Là ils ont commencé à arroser, ils ont chargé. Parce qu'en fait là on aimerait passer par là ou pas finalement ? Faudrait longer là, si vous voulez longer là. Ouais, ok, d'accord. Mais rentrez pas là hein, s'ils s'arrosent vous avez tout... Ah non mais c'est clair, c'est clair. Mais là l'objectif c'est quoi par exemple ? Parce que beaucoup de manifestants tu penses qu'on a envie d'avancer ou... Non non, ils nous bloquent là. Ouais ok, bien sûr. Ils attendent que ça dégénère, pas connaître. Ah merci, merci beaucoup. Bonne Depart. L'État ! 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 Ils l'auraient laissé volontairement, quoi ! C'est pas normal qu'elle soit là, la poubelle. C'est pas normal ! Ils auraient dû enlever toutes les poubelles, toutes les poubelles auraient dû être enlevées. Si c'est la presse que de la provoque. Bon après, bon, c'est vrai, y a un jeu entre manifestants et policiers. J'ai pris une poubelle, j'interviens, j'balance des acrymos, bon... C'est un jeu classique, bon... Eh, regarde, la petite euh... la petite coccinelle qui se pose sur toi ! C'est un signe ! Alors, dites-moi, quelle est votre ressenti sur cette manifestation, aujourd'hui ? Bah là, tout de suite, euh... c'est difficile, parce que, bon, c'est en train de charger, donc euh... Mais sinon, voilà, euh... à la base, euh... on venait euh... — T'inquiète ! — Ouais, ouais. — C'est habituel, maintenant. — Ouais, pour toi, ouais. Parce que toi, c'est la première fois que tu vois ça ? Bah... que... que ça charge où je suis, ouais, la première fois, ouais. Est-ce que vous pensez que c'est nécessairement obligatoire d'avoir ce genre de... 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 de débordement ? Ils appellent ça comme ça dans les médias, mais ça part débordement, enfin ! Ce genre d'action radicale, est-ce que c'est important ? C'est pas obligatoire, mais là, en l'occurrence, c'est euh... l'expression du peuple. Le peuple, on l'écoute pas, donc dans tous les cas, il lui reste plus que ça. On voulait... on a marché, la marche est assez courte, elle se termine, bah... Il leur reste plus que quoi ? Qui... qui se retrouve en face du peuple ? Hormis les forces de l'ordre. On n'a pas de représentant, on a personne. Qui vient nous répondre et apporter des réponses concrètes. Donc forcément, bah, il leur reste plus que ça. La seule personne avec qui on peut dialoguer, c'est les forces de l'ordre. Donc, malheureusement, bah, ça finit comme ça. Bah, c'est vrai que nous, à l'hôpital, enfin, on manque clairement de moyens, de personnel, fin d'argent, de reconnaissance aussi. On passe nos journées à se faire insulter, à se faire cracher dessus, enfin, pour... pour le bien public, et on n'est pas vraiment reconnu. À côté de ça, on voit des hauts fonctionnaires qui s'augmentent, qui ont des retraites tous les 5 ans, qui... Enfin, il y a de l'argent. On le sait qu'il y a de l'argent. Et Hiroshin a augmenté les fonctionnaires, que ça soit les soignants, les policiers, les pompiers, fin... Les... les agents horticoles, fin, tout ça. Et il y en a un petit peu marre de cette pseudo-monarchie, fin, qu'il y a derrière. Et ouais, c'est un gros ras-le-bol général, et je pense que tout le monde a raison d'être aussi ici. Puis, bah, je dis, c'est juste la suite de... ce qui se passe depuis des années. Voilà, c'est... pas de réponse, c'est... c'est toujours la même chose. Y a un grand vide, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... c'est le vide, donc, euh... On a fait des manifestations pacifistes, et elles se sont terminées avec la violence en face. Donc, maintenant, y a toujours violence contre violence. Les RS qui gazent, qui commencent à lancer des lacrymos, qui sont menaçants. Depuis le début de la manifestation, avant 13h, ils étaient déjà là, en train de se mettre en place, sachant qu'ils allaient charger. C'est-à-dire, on peut pas, un jour, avoir une manifestation sans CRS, dès le départ, qui, en... en... disant aux gens, bah voilà, on vous fait confiance. On pense que ça va bien se passer, les forces de l'ordre sont pas là, et elles interviennent si elles doivent intervenir. Enfin, là, c'est trop. Et du coup, les... est-ce que les manifestants ont raison de... quand... d'une partie, hein, les manifestants ont raison de... de rester, d'essayer de résister, ou alors on devrait... enfin, comment... c'est quoi votre ressentir ? Vous, vous êtes là, vous êtes spectateur. Moi, je suis pas pour la violence tout court, donc, euh... enfin, la réponse par ça, je suis pas pour. Maintenant, euh... bah ouais, faut résister d'une manière ou d'une autre. Je... je serais pas en dire plus, quoi. Honnêtement, s'il y avait d'autres moyens plus pacifistes, ouais, je dirais oui, quoi. Malheureusement, y'en a pas. Enfin, moi, j'suis assez d'accord pour les manifestants qui restent. C'est... faut pas se laisser soumettre, et on... on voit de plus en plus ça, fin, avec cet état, depuis Macron, c'est de pire en pire, fin... C'est... les CRS sont là à chaque fois, on avait jamais vu les chars à eau, maintenant, y'a... y'a des chars à eau qui gazent, qui... on... on... Fin, y'a plein de personnes qui atterrissent à l'hôpital, que ce soit des pompiers, des infirmiers, des médecins, fin... C'est un poil ! Putain ! C'est passé à ça ! Regarde, là, film, là ! Il est passé derrière toi ! Juste là, quoi ! D'où l'intérêt de porter un casque, hein. Vous avez pas de protection ? Non. On va reculer un petit peu par là. Effectivement, mais c'est... Là, c'est des tirs en cloche. Ce qu'on vient... Alors, on va commenter ça ensemble. Ce qu'on vient de voir là, c'est un tir illégal ! C'est un tir illégal ! C'est-à-dire qu'ils ont pas mal à tirer en cloche, en fait. C'est... c'est import... c'est... T'aurais pu le se voir sur la tête, et finir à l'ostéo. Tu vois, c'est vraiment... Bon, je vais pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup, hein, d'avoir pris le... un petit peu de temps pour me répondre. Qu'ils respectent les promesses faites déjà au personnel soignant, à toutes les personnes qui... qui ont été debout pendant la crise sanitaire du Covid. Attention, ils sont en train d'arriver. Qu'ils respectent... les promesses qu'ils ont... qu'ils ont dit qu'ils allaient tenir, et... qu'ils fassent réellement de... de vrais choix et de... qu'ils tiennent, parce que là, toute cette crise sanitaire, elle est pas à cause... C'est à... c'est à cause de l'État. L'État a supprimé des postes, l'État a supprimé des lits, l'État a... retiré des moyens. Les gens sont obligés de faire des kilomètres avant de se soigner. Donc... que l'État fasse son travail, sinon le peuple viendra faire le travail à la place de l'État. C'est tout. Et là c'est la vôtre ! J'ai mis une chose à faire, j'ai mis une chose à faire. J'ai pas de garde, j'ai mis de garde. J'ai pas de garde, j'ai mis de garde, j'ai mis de garde. Mais, 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 mais... Mais, 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 mais... Je suis là, et on lâchera rien. Parce que c'est de pire en pire. Et là t'as manifesté avec les soignants et tout quoi ? Bah ouais, normal non ? Est-ce que les soignants devraient pas gagner plus que les ministres ? Je me le demande moi. Moi je me le demande. Ils sauvent des vies. Les ministres ils font quoi ? À part jouer avec nos vies. Parce qu'on les élue. C'est un poker quoi. T'es... tu... tu mises sur une carte. Tu te dis bah tu vas peut-être gagner quoi, tu vas peut-être perdre. Tu fais confiance à ce putain de parti de merde. Tu lui dis je donne toutes mes cartes, j'ai deux as dans les mains. Putain ! Et au final tu t'aperçois de quoi ? T'as un 2 et un 7. Mais je te jure ma gueule, là c'est un 2 et un 7 qu'on a là. Enfin là c'est une métaphore. Macron c'est une métaphore, on n'est pas que des teubés les gilets jaunes. C'est important qu'on soit là pour défendre, ils devraient être mieux payés. Même les flics à l'origine devraient qu'ils devraient être mieux payés. Mais vu ce qu'ils font ? Non. Les pompiers, oui. Les infirmiers, oui. Les aides-soignantes, les... Je sais pas moi, les métiers importants, même les éboueurs. Ton job à quoi c'est toi ? Moi je suis plombier, moi. Plombier, chauffagiste, rabonneur. Bah je suis en intérim CDD, tu vois. J'ai pas de CDI parce que depuis... Ah déjà j'ai... j'ai 38 ans, j'ai pas de CDI depuis que je travaille. Et pourtant je suis un bosseur, hein, tu peux regarder mes bras. J'ai fait du déménagement Macron. J'ai travaillé à Carrefour. Euh... j'ai fait de l'intérim à Gogo en usine, on m'a préparé pour un con. Quand y'a du boulot, ils t'appellent ! Quand y'a pas de boulot, t'as un chien, intérimaire, t'as un chien. Mais y'a pas que les intérimaires, le français en général est un chien. Eh oui, bien sûr, enfin les gens... Eh le peuple ! Écoute ! Ça c'est beau ça ! Ça c'est la France Macron ! Merci à toi ! Et on était pas violents à l'origine, c'est toi qui nous a rendus violents. Ouais, on a pas de Covid, on a la rage Macron ! Et y'a vraiment pas mal de Black Bloc. Y'a tout le monde aujourd'hui. Pas forcément en nombre, mais en pluralité des mouvements, des partis, des syndicats, etc. Bon là y'a plus le ballon de la CGT, de l'AFO, etc. Sud et là-bas est passé le pont. Mais les appareils, c'était pas leur rôle finalement, d'un syndicat, enfin aujourd'hui, d'aller défier comme ça, comme ils le font ces gens-là. Mais ils sont là ! Les humains qui forment ces appareils-là sont là ! Là on voit tout à l'heure, on a filmé avec Louis, des confrontations. Quel est votre ressenti sur les différents modes d'action qu'on retrouve dans la manifestation ? Moi je pense que chacun a sa manière de manifester et... Enfin moi je suis pas contre en soi. Moi je trouve ça dommage que ça parte si rapidement en couille. Et à qui vous l'incombez ça, le fait que ça parte en couille ? Bah... Ouais. Les CRS. La police c'est les CRS, ouais. Normalement on devait faire une marche, tout a été bloqué par les CRS. Tout est bloqué, toutes les rues sont bloquées. Euh là on commence à se faire gazer et à se faire charger. Enfin je trouve ça... pas du tout normal. Enfin on est des soignants, on vient juste... dire nos... nos revendications et on se fait gazer quoi. On voit encore des gaz là, qui tombent encore. C'est fou hein, c'est dingue, pourtant y'a rien qui se passe, on le voit, on a nos yeux, ils sont là. Là on voit quand même qu'il y a beaucoup de monde, y'a des centaines de personnes finalement qui sont en train de... Bah de s'organiser, souvent y'a beaucoup de gens qui ont changé de vêtements, qui sont passés du blanc au noir, et on le voit dans les manifs. Enfin plein souvent, j'suis pas si tu vois toi Louis mais c'est vrai, y'a des gens qui sont habillés en noir en dessous. Les noirs c'est quoi ? C'est un peu comme les jaunes, les rouges, les verts, c'est des couleurs et c'est des symboles. Les noirs c'est des anarchistes, souvent des gens anticapitalistes, les mouvements les plus radicaux, qui n'ont pas peur de se confronter aux forces de l'ordre, qui, comme la personne nous le disait tout à l'heure, sont les seuls interlocuteurs, voilà, qu'on a sur le terrain. On a personne qui va nous parler, personne qui va parler aux manifestants, donc c'est que eux en fait qui sont là. Et tu vois qu'il y'a plein de gens qui étaient déjà là au début de la manifestation, qui sont venus faire la manifestation pacifiste. Et à la fin, et bien là on est un peu fermé, le pont qui est juste en face est fermé par la police, parce qu'après tu as le fameux triangle d'or, avec des institutions telles plusieurs ministères, mais aussi Matignon, l'Elysée, etc. Sur la gauche t'as des beaux quartiers, tu vois y'a pas mal d'endroits complètement bloqués, Regarde, on voit là-bas, je sais pas si tu peux zoomer là-bas, tu as tous des cordons de police, des CRS, avec des masques à gaz, dignes d'un mouvement de guerre, qui sont en train de protéger un quartier tout entier. Ils ont des gazeuses, ils ont des armes... C'est difficile en même temps de se dire, de respecter les gardiens de la paix, quand tu vois à quoi ils ressemblent, ils sont plus humains quoi ! Ils sont plus humains, ils ont plus de visage humain ! Là c'est... c'est des robots ! Je le découvre pas, ça fait des années que je fais des manifestations, puis ça fait à peu près deux ans que c'est comme ça hein ! Même depuis, je me souviens, depuis la loi travail, la loi El Khomri, t'avais déjà cette police surarmée, etc. Mais là, 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 que veux-tu ? Y'a aucun dialogue possible, c'est vraiment des forces de l'ordre, point, ils portent bien leur nom quoi ! C'est une... c'est presque photobombe réussie ! Disney, ça serait bien de montrer qu'on était là, pour se donner différentes causes ! Tout le monde s'unissait ! Bah un peu comme les drapeaux, regarde, t'as XR qu'elle a, t'as les syndicats, t'as les partis politiques, ça c'est un drapeau aussi des Gilets jaunes finalement ! Et pour vous du coup, j'en profite, je vous ai sur la main, le gilet jaune, quelle valeur ça porte ? C'est plein de valeurs ! C'est toutes les valeurs du peuple, moi je pense ! Mais lesquelles ? Parce qu'un peuple et un autre, tu vois, c'est différent ! C'est quoi ces valeurs ? Tous ceux qui bossent, qu'en ont plein le cul, quand t'as ton salaire et que t'as tout payé, bah t'as pas grand-chose pour t'éclater avec tes garçons ? Ouais, c'est une justice sociale ! Mais le problème, c'est que la justice sociale, elle est portée aussi par des gens qui sont docteurs, qui sont chefs d'entreprise, qui eux aussi, ils veulent, même s'ils sont pas touchés directement, mais ils pensent à leurs enfants, est-ce qu'on va leur laisser pour plus tard ? Et voilà, ils sont... ils se battent aussi pour ça ! Donc c'est pas juste... c'est ça qui était bon dans les Gilets jaunes ! C'était pas générationnel ! Y'avait des gens de tout âge, de tout corps de messier, de tout... Tu parles au passé, là, hein ! Ouais ! Bah ouais ! Bah ouais ! Bah ouais, parce qu'il y a moins de monde qui vient au jeu... Maintenant, ça s'est un peu éteint, à cause de la manipulation... La m... la manipulation aussi médiatique, aussi, qu'ils ont fait ! Ils ont fait un gros bourrage de crâne médiatique, maintenant, quand j'en parle aux gens... Ils ont fait passer les Gilets jaunes pour les casseurs ! Bah ouais ! Oui, mais beaucoup de gens se sont rendus compte, hein, que c'était faux, hein ! Parce que y'en a... sachant que nous tous, on est Gilets jaunes, on travaille ! On est en CDI, on est tous en b... Bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Vos jobs, c'est quoi, d'ailleurs ? Moi, j'suis charpentier-couvreur. Moi, j'suis dans l'industrie. Ouais ! Ouais, puis ils... enfin, jardigne... C'est sûr ! Des chômeurs, y'a pas que des... de... Et c'est pas mal d'être chômeur, et puis les drogués ou alcooliques, c'est des personnes qu'on doit aider ! C'est... c'est qu'ils stigmatisaient les gens... Mais bien sûr, mais faut pas... faut pas leur donner de l'écho ! C'était le but, quoi ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Un coup, j'étais en manifestation, c'est une manifestation qui était très calme ! Une fois dans la journée, dans l'après-midi, y'a les flics qui... qui ont chargé, les CRS qui ont chargé comme ça ! Euh... avec leur bouclier ! Bon, hop, et puis ils ont fait demi-tour, ils ont reculé ! Le soir, j'rentre et tout, j'vois quoi, BFM ? J'vois la même image ! J'étais à 20 mètres, hein, derrière ! J'vois la même image, sauf avec une autre bande de son ! Avec une autre bande de son, où t'entendais des vers claqués, des pavés tombés ! Et en fait, y'avait un gros plan sur eux ! Donc on les voyait juste reculer comme ça, avec une autre bande de son ! Et comment... comment manipuler la pensée des gens ? Voilà ! Le montage vidéo, c'est magique, on peut tout faire ! C'est un montage ! Mais oui ! Bien sûr ! Et quand tu voyais ça, mais tu disais « Ouah, c'est chaud ! » Alors que j'y étais, y'avait rien ! C'est une journée très calme ! C'est là qu'on voit vraiment ! Et quand on voit ça, comment on veut pas être énervé, quoi ! Quand on voit la manipulation... médiatique, c'est incroyable ! Merci beaucoup ! Bah bon courage, en tout cas, bonne continuation ! Merci pour ce que tu fais, hein ! Merci à toi ! Tchao ! Tchao ! Bonjour ! Bonjour ! On est dans le milieu du spectacle ! Et je m'appelle Marie ! Moi, c'est Wafik ! Ah bah on s'est pris des gaz un petit peu, là ! J'ai un peu pleuré depuis tout à l'heure ! Exactement ! C'est un peu... poivre... un peu poivré ! Mais en même temps, on a... on doit être là, quoi ! Parce qu'on a eu beau applaudir tous les soirs à 20h à la fenêtre, etc. C'est aujourd'hui que le soutien, euh... il doit se faire, en fait ! Et malgré les gaz, ils ont beau nous enfermer sur la place ou quoi, c'est pas... C'est pas ça qui empêchera de... la France de demander... à avoir un service hospitalier correct, et... qu'il puisse avoir des conditions de travail et encore plus après ce qui vient de se passer, en fait ! Si on fait pas ça maintenant, on le fera jamais, hein ! Donc on est là où il faut être ! Et ce n'est qu'ensemble qu'on peut changer, hein ! L'idée de la transition écologique doit être sociale, politique et écologique ! Ça va... c'est indissociable ! Ouais ! On a pris conscience, je pense qu'encore plus pendant cette pandémie, on a pris conscience de l'importance qu'ils ont, et du manque de moyens qu'ils ont, et ça fait quand même des années qu'ils sont tous en train de manifester, et on s'en fout tous, hein ! C'est vrai que ça fait des années, on les voit, on zappe... Et aujourd'hui, c'est vrai que ça nous a touchés un petit peu plus ! Aujourd'hui, oui, on se doit d'être là ! On a pris une journée de travail sur notre chômage partiel ! Oui, parce que le milieu du spectacle est encore à l'arrêt ! On est... voilà ! On s'est lavés aujourd'hui pour vous, hein ! Sachez-le quand même ! En vous remerciant, hein ! Tu vois, nous, on bosse pas en ce moment, mais on se lève quand même pour venir soutenir ! Ils nous ont pas laissés rentrer ! T'as vu comment on a galéré ? J'te jure, on a passé tous les ponts, étaient fermés, ils voulaient pas nous laisser rentrer ! Dans la manif, j'veux dire ! Dans la manif, exactement ! Euh, on arrive un petit peu en retard, excusez-nous, on est intermittent ! Mais on est là quand même ! L'important, c'est d'être là pour la fin ! Et y'a... ils nous ont laissés rentrer par là-bas, en nous disant « Je vous préviens, on vous laisse rentrer, mais on vous laisse pas sortir ! » Et on est venus quand même en disant « Ok ! » On restera bloqués, hein ! Ok ! On sera ensemble ! L'hospital ! On sera là ! Voilà ! C'est un petit moment que je fais les manifestations, et évidemment on a peur, mais il faut pas se laisser intimider ! Ce qui se passe aujourd'hui est absolument inacceptable, et qu'il faut absolument que le public largement se rende compte qu'on est dans une situation où on a un Etat qui réprime toute forme de contestation, et qui tire des lacrymogènes contre les gens soi-disant qu'ils applaudissaient il y a un mois ! C'est juste inacceptable ! C'est le premier manif pour vous ou alors pas ? Alors euh... ça faisait longtemps ! Moi, cette année, ouais, cette année, c'est ma première ! C'est pas thème du gaz ! Ouais, c'est ça ! L'autre manif, c'était pour quoi ? Pour le CPE ! C'est pour le CPE ! 2009, non ? C'est ça, là ? Wouhou ! Je sais plus quel siècle ! Neuf de je sais plus quel siècle ! Et c'est elle qui t'a convaincue de venir ou alors t'avais... Elle m'a... elle m'a dit « Viens donner un peu de force ! » J'y... j'y arrive ! Pour les soignants, il faut, il faut ! Moi, j'étais déjà samedi, j'étais sur la manif de samedi, où on est resté bloqués aussi... En fait, depuis le retour du déconfinement, moi, s'il y a une manif, je viens, voilà ! Parfait ! Non, à un moment, il faut le dire, c'est maintenant, et si on le fait pas maintenant, on le fera jamais ! Nous devons... résister... vraiment, fermement, et que cette année soit une année de changement, avec le Covid, qu'on... 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 passe vers une société plus juste, euh... et euh... écologique, évidemment, et démocratique, parce qu'on n'a aucune démocratie dans ce pays ! Donc là, maintenant, la France, il faut sortir de chez nous, il faut aller dire... il faut aller dire des choses, hein ! C'est comme ça, hein ! Faut aller prendre du gaz, hein ! C'est très bon, le gaz, pour la peau ! Alors ça, on est pas sûr ! Mais effectivement, je comprends complètement, c'est clair, quoi ! Mais c'est super ! Merci pour votre... en train, comme ça, quoi ! Super ! On s'enverra à l'occasion ! Vive la France ! Ouais, merci ! L'année 2020 est l'année du grand changement ! Enfin ! Merci beaucoup ! Le Covid nous y aide, enfin, en quelque sorte, parce qu'il exacerbe les inégalités, mais euh... c'est une occasion de tous se réunir, et il y a vraiment des moments très très profonds de mécontentement, pour tout changer. Voilà. Et c'est urgent ! Parce qu'on n'aura pas une seconde chance. C'est la fin de la manifestation, alors qu'elle est déclarée jusqu'à... enfin, elle est déclarée... elle est autorisée jusqu'à 18h30. Et il est pas 18h30, il est quoi ? Bah 17h30, tu vois. Et quand même, déjà, on a l'évacuation des gens, et contrôle, fouille par tout le monde, en fait. Je sais pas ce qu'ils protègent, je sais pas ce qu'ils font, je pense qu'ils ferment un espèce de couloir pour qu'on puisse partir. Tout le monde revient vers là, quoi. Il doit y avoir qu'une seule sortie, c'est en entonnoir, c'est là. Les gens applaudissent. Et pour les TPN, toi, à l'école ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...